Shalom v'raha les filles Shabbat, shalom, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme d'Ezret HaShem pour aborder en fait tous les préparatifs de Shabbat, dans la joie, dans la k'toucha et dans la taara. Vous savez, on en a parlé en fait pendant le chiour, au keverachel, à quel point chaque talir, chaque tsaad, chaque pas que l'on fait pour réaliser une mitzvah, y compris pour aller au shérad, faire nos courses, y compris en fait pour préparer tous les bons plats V'Ezret HaShem, dont on va profiter. Ce Shabbat, toute la maison qui doit étinceler de beauté pour accueillir en fait Shabbat Malkheta, ça aussi ça fait partie de la mitzvah. Et encore une fois, un point que nous livre, le Rav Pinku, c'est qui vaut pour moi en tout cas, et je le partage avec beaucoup beaucoup d'humilité, ce point vaut des millions, des milliards. C'est le fait de dire que si on accorde du RR, de la valeur en fait aux choses que l'on réalise, alors on aura plus de moteurs pour les faire, on aura plus d'envie, on aura, comment dire, plus de profondeur et de sens dans ce qu'on réalise. Et là alors, franchement, notre journée, même de préparatif, qui peut paraître des fois très contraignante et très lourde, elle aura plus de relief, plus de joie, plus de sens, plus de proximité avec Akkadosh Barucho. Et si on a de la proximité avec Hachem, alors on aura tout gagné, Bézret Hachem. Je me le dis à moi, parce que vu ce qui m'attend aujourd'hui, comme vous toutes, je pense, et bien Bézret Hachem, si on accorde de la valeur et on sait qu'on est comme un Kohen Gadol dans notre bête amikdash en préparant tout ce qui est important pour Shabbat, alors forcément, on sera animé d'une autre force, d'une autre siata d'Hishmaya Bézret Hachem. On va parler, et ça c'est un régal pour moi, alors je me sers d'abord et je partage avec vous sur le Rav Pinkus. Beaucoup ont déjà le livre, mais je voudrais l'animer avec moins mes convictions. C'est le livre en fait de Shabbat de Rav Pinkus Bézret Hachem. Et il pose la question, où est-ce qu'on peut trouver la beauté du Shabbat ? En fait, chaque vendredi, la sainteté du Shabbat, donc après Chatzot, tellement c'est important de bien valoriser cette lumière après Chatzot. En fait, on a l'impression que le Shabbat, il rentre quand on allume les bougies, mais c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus large que ça. La lumière et la sainteté de Shabbat commencent juste après Chatzot, donc il est très important, et même si tout n'est pas prêt, de commencer à montrer des cimes animes. Et je pense qu'on l'a partagé dans beaucoup de nos cours, mais peut-être tout au début, il y a quelques mois déjà, il y a presque un an, on parlait beaucoup, beaucoup de Shabbat. On avait fait beaucoup de cours et d'ailleurs, vous les trouverez sur YouTube. En tapant Tigva Hakun, vous trouverez un certain nombre de cours sur la profondeur et la beauté de Shabbat et sur la façon de l'appréhender, le Rav Pinkus dit, en fait, ça pénètre le monde, ça commence, ce Shafa, cette lumière commence à se déverser dans le monde, davka après Chatzot. Alors, comment on fait pour valoriser, pour appréhender, pour préparer les Kelims pour recevoir cette lumière et ce dé après Chatzot ? Comment on fait pour exploiter, en fait, cette lumière qui descend dans le monde et s'imprégner au maximum de sa sainteté ? Comme le disaient la rabbinite Kolodewski et la rabbinite Lévine, plus on profite, en fait, de rajouter dans la gedoucha de ce jour extraordinaire, plus aimer la véotano, ça veut dire que ça nous accompagne, évidemment, tout au long de la semaine et plus encore. Et le Rav Pinkus, il résonne de manière extrêmement cartésienne et rationnelle, il va dire, si on veut appréhender la sainteté et la nature de ce jour extraordinaire qu'est le Shabbat, il faut d'abord connaître sa nature. Et en fait, il dit que la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à capter l'essence la plus profonde de ce jour, qui n'arrivent pas à en profiter, qui n'arrivent pas à capter sa grandeur et sa beauté, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'est le Shabbat et l'immense bénéfice qu'on peut en tirer. Il y a quelques temps, le Rav Pinkus, il raconte qu'un jeune avrère Baal Tshuva, il est venu lui exposer un problème et il lui dit « Lorsque je n'étais pas religieux, quand je me suis essayé de me rapprocher du judaïsme, on m'écrivait combien il était merveilleux d'étudier la Torah, combien il était merveilleux d'accomplir les mitzvot. Et on me racontait une atmosphère extraordinaire, merveilleuse, émouvante. La table de Shabbat, les lumières de Shabbat, les mets de Shabbat, les shirims de Shabbat. On me faisait écrire quelque chose de magnifique de cette journée, extrêmement gdosha. Et bien maintenant je suis devenue un bentora, j'en suis extrêmement fière, extrêmement heureux. Malheureusement, la beauté de Shabbat, sa lumière extraordinaire qui m'a été promise, je n'arrive pas à la capter, je n'arrive pas à la voir. J'ai Baruch Hashem, une belle famille, j'ai une table de Shabbat extrêmement nourrie et merveilleuse. Mais je n'arrive pas à recevoir cette sainteté, cette lumière extraordinaire. Je n'arrive pas à ressentir le caractère extraordinaire de Shabbat. S'il vous plaît, Rav Pinkus, comment on y parvient ? Ça, c'était sa question. Tout le monde sait que Shabbat, c'est un jour extraordinaire, particulièrement saint, particulièrement élevé. Il est donc étonnant des fois que nous puissions passer la journée à nous occuper de manière matérielle. On boit, on mange, on accomplit la mitzvah de Honek Shabbat, on réalise en fait les trois repas. Les plus copieux à tel point en fait que nos Chachamim vont dire « Akadosh Baruch Hu donne à l'homme une Nechama Yeterra, c'est-à-dire une âme supplémentaire. » La veille de Shabbat et à la clôture de Shabbat, on la lui reprend. Que vient nous apporter cette Nechama Yeterra ? Qui aurait pensé qu'on aurait une âme supplémentaire pendant Shabbat ? Comment ça se fait qu'on pense à quelque chose de transcendant ? Quelque chose qui est plus élevé que nos conceptions humaines ? Et Rachid expliquait « Notre Nechama Yeterra, c'est avoir le cœur large pour se reposer, pour se réjouir, pour avoir le grand cœur ouvert pour manger et pour boire sans être importuné. » Si pendant la semaine, on prenait en fait trois repas, on en serait copieux, très copieux, on en serait écoeuré. Mais le Shabbat, on consomme de très bons plats, en nombre, et on ne ressent aucun malaise. Tout ça, c'est grâce à la Nechama Yeterra. Il faut être suffisamment conscient de cette beauté, de cette profondeur de Shabbat, de la puissance de cette Nechama Yeterra. Et là alors, on va devoir réfléchir, nous dit le Rav Pinkus, en fait, à quelque chose de très fondamental et de très essentiel. D'après lui, d'après le Rav Pinkus, il y a un grave problème dans notre génération. Alors, on parle tous de Yeridata Doroth, de descente de génération, de baisse spirituelle de notre génération. Et on ne sait pas qu'on est capable d'appréhender et de remonter au niveau, en fait, de la grandeur de nos ancêtres. Même nos sages, qui étaient des géants, ont témoigné, en fait, que leur niveau était inférieur à celui des sages qui les ont précédés. Pourquoi on est si différent de ceux qui ont vécu il y a 100 ans ou 200 ans ? En fait, c'est bizarre. Pourquoi on serait dans une Yeridata Doroth ? On est quand même en train d'étudier la Torah. On accomplit les mitzvot avec beaucoup, beaucoup de hidurim, avec beaucoup de messerout nefesh, le mieux possible. Nos jeunes filles étudient dans des bêtes Yaakov, les lois de Shabbat, le détail des bénédictions, les lois de la Tzniout. Et pourtant, on dirait que ce Shabbat qu'on vit, il ne reste pas assez imprégné de sens. Il semblerait, dit le Rav Pinkus, qu'on est laissé à Kadosh Baruch Hu Lual et nous, à l'extérieur. Il dit, je ne parle pas, en fait, de l'accomplissement des mitzvot. On s'améliore Baruch Hashem, de plus en plus. Je crois que chaque année, nos matzot sont de plus en plus strictement kachères, avec beaucoup, beaucoup de chumrot et de hidurim. On bénéficie d'une siata du Shmaya, d'une aide du ciel extraordinaire. Il en est de même pour les défilines, pour les mésouzot, pour les yeshivots dans lesquels on met nos enfants, pour les batailles Yaakov. Mais dans la façon dont on va vivre notre quotidien, dans la façon où on va remplir notre quotidien, il existe un fossé énorme, énorme, énorme par rapport aux générations précédentes. Regardez comment on s'habille aujourd'hui, dit-il, avec beaucoup, beaucoup de tsars. Beaucoup de tristesse. La situation était tout autre il y a 100 ans ou 200 ans. Il faut savoir que notre façon de nous habiller n'est pas stamme, n'est pas neutre. Elle influence forcément notre pimiout et notre relation avec Akkadosh Barucho. Et on doit savoir que toute cette façon, en fait, de se vêtir, toute cette façon, en fait, de se mettre en lien avec notre évra, avec notre société, notre œil est extrêmement pollué, en fait, par les cultures occidentales, par des façons de se divertir, qui ne sont absolument pas juives. Et tout ça, en fait, rentre en nous, comme dit le Rav Pinkus dans un des livres qu'on a étudié, Baruch HaShem. Il dit, sur un livre, en fait, les Hakim Bayit Yehudi, il dit à quel point toutes ces influences extérieures, des goïms, vont rentrer en nous, vont nous influencer, vont nous constituer. Il est très, très important de changer notre façon de voir le monde, de changer notre façon de vivre le quotidien. Et pas uniquement notre façon de changer la façon de réaliser le mitzvot, mais de changer tout notre quotidien. Et de vivre avec Akkadosh Barucho, avec un cœur qui bat, avec un cœur qui vibre, avec un cœur qui supplie HaShem de rester à nos côtés. Je vous assure, ma mâche, avec beaucoup, beaucoup d'humilité, j'étudie beaucoup, 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 j'étudie beaucoup aussi au niveau géopolitique, tout ce qui se passe autour de nous. Ma mâche, ma mâche de tout mon cœur, sans être alarmiste, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit de prendre conscience, encore une fois. Le cœur de cette étude, de ces audios, tout petit, petit du matin, c'est de travailler sur notre date, de travailler sur notre date, que c'est maintenant qu'il faut prendre conscience, que c'est le moment de revenir avec une tchouva, qu'elle soit Béahava ou Béir-1, c'est-à-dire avec Krenda Kadosh Barucho. Si on peut Béahava et de se rapprocher, chaque millimètre vaut un monde entier. C'est le moment de voir ce qui se passe autour de nous, encore une fois, autour de nous, que ce soit en fait à l'intérieur de Jérusalem, avec la dernière bataille qui est celle de récupérer Arabait, de voir ce processus, de voir ces excuses qui sont données, mais sans aucun fondement, c'est portique, mais combien on doit se réveiller, combien ça doit nous provoquer, combien ça doit nous mettre la vérité en face. Ces batailles avec des raisons qui n'en sont pas, qui ne sont que des prétextes pour attiser la haine et pour faire que ça dégénère. Tout ce qui se passe à la frontière en fait, avec l'Iran qui prend place à la place de la Syrie, tout ce qui se passe avec la Russie, les Etats-Unis, la Corée du Nord, ça n'est pas pour vous alarmer, c'est pour dire, c'est maintenant qu'il faut prendre place, c'est maintenant qu'il faut progresser. Et chaque millimètre fait balancer la balance de nos mitzvot versus l'o'alénon, des choses qui ne sont pas conformes à l'oratzon d'Akadosh Baruch Hu. Et par là, on réussira à apporter la Géoula, on contribuera à la Géoula. Combien il y a d'autres, vous, Paruch HaShem, suite aux cours que vous avez étudiés, même celles qui ne sont pas venues au Kéver HaKhel, celles qui ont compris qu'il fallait agir désormais, qu'il fallait se lancer dans des projets, qu'il fallait se lancer dans des projets pour le Clal. Parce qu'en fait, il y a trois clés pour faire avancer et contribuer à la Géoula, on en a parlé, laïtbo des doutes, donc parler avec Akadosh Baruch Hu autant qu'on peut, se prémunir du Lashanara, augmenter en Tznihut, parce qu'il n'y a rien de pire que ça, pour séparer Akadosh Baruch Hu du Ham Yisraël. La troisième chose, c'est les Karev Anashim, c'est rapprocher les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Quand on rapproche les enfants d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu ne peut pas résister, ils font de plaisir, il n'a qu'une envie, c'est se rapprocher de nous. Pézrat Hachem, qu'on puisse prendre conscience de ça, en ce Shabbat Chazon qui présente le Tisha Béav, et qu'on puisse prendre des résolutions Anakiyot, Anakiyot, c'est le moment, c'est un moment propice, on a dit. Les jours de Tisha Béav, les jours avant Tisha Béav, où il y a l'exil le plus fort de ce haïn, de ce manque de résidence d'Akadosh Baruch Hu, en tout cas de cette révélation de la présence d'Akadosh Baruch Hu, qui nous manque tant, on doit partir de cette absence d'Akadosh Baruch Hu et créer le yesh, créer l'existence, créer la consistance d'Akadosh Baruch Hu à nos côtés. Je vous en supplie du fond du cœur, diffusez ces cours, éclairez, éclairez, éclairez le âme Israël, les filles d'Israël, pour que chacune, on puisse créer en fait une chercherette, une chaîne, du fond du cœur, une chaîne qui résiste à cet exil, qui demande et qui supplie à Kadosh Baruch Hu d'aï, d'aï à ses souffrances, d'aï à cet exil, d'aï à ses asonotes, arrêtons, arrêtons de penser que tout va et que Béezrat HaShem, tout va aller super bien. C'est bien d'avoir un point de vue ri ou vide. Moi, je préfère avoir un point de vue réaliste. Béezrat HaShem, qu'on puisse par nos actions, par nos faits, par nos tshuva, pas avoir une façon de lire les événements positifs, pas uniquement une façon de lire positive, sans qu'on puisse, nous, se remuer pour la voir et pour la voir s'appliquer. Béezrat HaShem. Je vous souhaite un très très beau shabbat, dans la Gdusha, dans la Tahara, dans les Shirim, dans les Divret Torah, dans la Ardout, dans nos familles, et plus largement, Béezrat HaShem, dans nos villes, dans nos communautés, et pour tout le clan d'Israël, là où il se trouve. Je vous embrasse extrêmement fort.